Bonjour à tous et bienvenue parce que désormais France Bleu Azur s'écoute à la radio et aussi à la télé. On est très heureux d'accueillir aussi les téléspectateurs de France 3 Côte d'Azur, Sébastien. Des images sur les mots, c'est une petite révolution pour la matinale de France Bleu Azur. Dans le studio, Nicolas Mérou, Sébastien Germain, les deux animateurs sont filmés en direct par cinq caméras. En régie, Didier Fraisse, le réalisateur, assure la mise en image de la radio. Nous, notre travail, c'est d'enrichir cette émission de radio. Donc on l'enrichit comment ? En apportant de l'information par des jeux d'écriture, en habillant, en mettant par exemple ce que l'on appelle une news bar avec des infos locales qui vont défiler. France Bleu Azur sur France 3 Côte d'Azur, c'est la première fois qu'une radio locale diffuse ses programmes sur la télévision régionale. Une expérience suivie de près par Guy Lagache, le directeur de l'information de Radio France. C'est ça l'objectif, permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs d'avoir davantage d'offres de proximité, d'offres de contenu de proximité sur le service public. Immédiatement sur la page Facebook, ça c'est agité, vous l'imaginez, on aura le plaisir de vous écouter, de vous voir en direct. Bravo les meilleurs, les plus sympathiques, c'est France Bleu Azur. Ça c'est ce qu'écrit Yolande ce matin. On n'a pas l'impression d'avoir révolutionné ce qu'on faisait avant. Non mais on était encore plus proche des auditeurs du coup. Parce que c'est le principe de la radio, de la télé locale, c'est d'être proche des auditeurs, de la faire à côté de chez eux. Et là moi j'ai eu l'impression que je les voyais un peu mieux, parce qu'ils nous voyaient un peu mieux. Ils étaient des voix, ils auront désormais des visages. Les animateurs de France Bleu Azur seront à l'image, de 7h à 8h40 chaque matin, ou ça sur France 3. La bande-annonce vidéo de l'émission a été publiée sur le compte Facebook de France Bleu Azur, c'était vendredi soir.